Bref, tout a commencé il y a bien longtemps. Je voulais travailler dans une grande ville, une capitale. D'Annecy, je suis parti sur Paris, mais comme les montagnes me manquaient, je me suis retrouvé sur Genève. Grâce à un ami que je croyais prof de gym et qui faisait en fait de l'informatique chez Natsoft, je me suis retrouvé à travailler dans la tour d'un château où on avait installé des serveurs. C'était un temps où les ordi ressemblaient à ça, ou à ça, ou encore à ça. Et les informaticiens ressemblaient à ça, ou à ça, ou encore à ça. Bon, pas tous. A l'époque, il y en avait aussi d'autres chez Natsoft, plus de ce style-là, qui portait le nom de Eric, Vijay, Alain ou Barry. Quant à moi, j'étais plutôt du style... bref, sans style en fait. Mais bon, jeune et innocent, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais à l'époque, j'avais des cheveux. Et puis un par un, année après année, projet après projet, mes cheveux ont commencé à me lâcher. Peut-être parce que je buvais trop de café. Mais c'était un de nos clients, alors on était un peu obligés. J'ai pas beaucoup bougé de ma chaise, mais les années folles du consulting ont fait bouger le monde autour de nous. De Natsoft, on est devenu Cambridge Technology Partners, qui lui-même est devenu Novel, qui avait racheté Cambridge Technology Partners. Puis on est redevenu Cambridge Technology Partners, parce que Novel a explosé en vol. Et d'ailleurs, Cambridge Technology Partners a ensuite racheté Novel en Suisse. Puis Atos nous a rachetés, et on est devenu Atos Consulting. Et puis Atos Consulting, et nous, Atos tout court. Enfin, Atos, pas Atos tout court. Ça m'a permis de croiser des gens formidables, qui avaient des cheveux ou pas, avec qui on a bu pas mal de café. On a fait des projets de fou. Je suis parti à New York calculer des index financiers. On a parlé de camions, transports internationaux, chocolats, lois, votations, éradication de la dengue et du quoi sur corps, lait maternel, mine de cuivre, contrôle de containers, banque et finances de haut vol, emballage de briques de lait, téléphonie mobile, KitKat. Et puis on faisait pas mal de choses à côté, on appelait ça des social events. On est parti à Hydra en Grèce, à Marrakech deux fois, en Sicile au Club Med, sur des voiliers à Saint-Tropez. Parfois on restait ici, mais on s'amusait bien quand même. On a bien mangé aussi dans les restaurants d'entreprise. Le top c'était Philly Maurice, Nestlé, Tetrapak. D'ailleurs, Tetrapak c'est suédois, et pour moi la Suède c'était ça. Alors qu'en fait, Tetrapak c'est plutôt ça. Et ça c'était plutôt sympa. Depuis quelques temps, j'étais plutôt présent au bureau de Nyon. Alors qu'à la base, je suis surtout branché par la délivrerie, je me suis occupé à m'occuper des gens. Et à boire des cafés. C'est pas un travail dont on rêve comme devenir une rockstar. Mais j'étais pas fait pour ça. Et puis les meilleurs albums étaient déjà faits. C'est pas des réalisations incroyables non plus, comme construire des gratte-ciels. Et même dans l'informatique, certains ont bien mieux percé. Comme je passais pas mal de temps au bureau, j'ai voulu lancer une initiative pour qu'on s'y sente mieux. Et puis en réfléchissant au mot sentir au bureau, j'ai repris les initiales et je me suis dit que c'était pas une si bonne idée finalement. Sachant que l'un de nos gros challenges ici était lié à l'utilisation des sanitaires. Bref, je me suis mis à tourner un peu en rond et je me retrouvais parfois un peu tout seul. Avec de moins en moins de cheveux, j'ai commencé à me demander si je devais pas soit me faire à l'idée de les voir tous disparaître, soit changer de travail. Bon là par contre, j'étais pas le seul. Alors ça a été compliqué mais j'ai pris la grosse décision de vous garder tous en souvenir, mais de me créer mes souvenirs futurs dans une autre organisation. Bref, j'ai travaillé pour Atos. Et j'y ai bu des cafés. Merci. Merci. Merci.